Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce huitième épisode, huitième podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler de Spring Breakers de Harmony Corrine. Alors, autant le dire tout de suite, moi c'est un film que je n'ai pas du tout aimé, voire détesté. J'ai vraiment mis, je me suis vraiment boosté pour le regarder jusqu'au bout. C'est assez rare en fait que ça me fasse cet effet là pour un film. C'est un film de Harmony Corrine qui est sorti en 2013, c'est un réalisateur que je connaissais très peu, qui a fait quelques longs métrages avant ce film là, et qui a fait des courts métrages aussi pas mal, et qui surtout qui vient du clip et ça se voit en fait. C'est à dire que moi j'avais l'impression d'assister à un clip d'une heure et demie, voilà dans sa manière de réaliser, je vais y revenir, et surtout en fait un scénario qui tient sur un timbre poste. Donc pour résumer brièvement l'histoire de ce film là, c'est l'histoire de 4 filles, 4 jeunes filles en fait, qui décident d'aller, 4 jeunes universitaires, qui décident d'aller au Spring Break pour se lâcher en mode sexe, drogue et rock'n'roll. Sauf qu'elles n'ont pas les moyens, et du coup elles vont faire un hold up dans un fast food pour récolter de la thune et partir là-bas. Et ça raconte en fait la descente aux enfers de ces filles là, en fait, qui vont aller là-bas et qui vont faire des mauvaises rencontres. Voilà, c'est tout. Et donc du coup, clairement c'est pas un scénario passionnant. Je veux dire, il y aurait encore une seconde lecture, un vrai sujet critique, et traité en fait. Dans ce film là, je ne dis pas, mais là clairement, en tout cas, moi je ne l'ai pas senti, je ne le vois pas. Je trouve que c'est putassier comme film. Je trouve que dans sa réalisation, comme je le disais, c'est très clipesque. C'est-à-dire que c'est que des images en fait. Moi j'ai l'impression en fait de voir un clip de gangsta rap, de R&B, avec des ralentis, des pauses en fait. Je trouve que c'est insupportable. Vraiment, j'ai rarement en fait les poils qui s'hérissent comme ça devant un film, mais là c'est tout ce que je déteste en fait. Tout le style, le néo-style en fait, hérité des années 2010. Et tout ce que j'exègue en fait, au cinéma. Parce que pour moi en fait, ce n'est pas du cinéma, c'est vraiment de la vidéo quoi. Et donc déjà un scénario qui ne tient vraiment pas la route. Des personnages qui sont plats. Pour vous dire en fait, moi les quatre filles, à part le personnage de Selena Gomez, enfin les trois filles quoi, j'avais l'impression en fait que c'était les mêmes quoi. Qu'elles n'ont pas spécialement de relief, on n'arrive pas à les différencier. En plus elles se ressemblent un peu toutes les trois. Vraiment, je ne vois pas l'intérêt quoi. Alors il y a le personnage qui est interprété par James Franco, qui donne un peu du relief. Lui effectivement est très bien, enfin il prend son rôle à cœur et ça se sent. Et il est bien, enfin il a tout un maquillage, tout un truc, des prothèses dentaires machin. Mais bon, ça ne suffit pas à faire un film quoi. Et au niveau du montage en fait, il y a un truc où les scènes en fait sont montées les unes avec les autres. Donc tu as une impression en fait de, comment dire, que les temporalités se déroulent en même temps. Tu ne sais pas à quelle temporalité ça correspond. Donc tu es obligé de faire le chemin en fait dans ta tête pour te dire, attends mais ça, il parle de ça, la scène se déroule à ce moment-là, mais on te montre autre chose machin. Et en fait, tu as un côté pseudo en fait, j'ai envie de dire élitiste, mais ce n'est pas vraiment le mot. Mais un côté qui prend la pose et qui est insupportable. Donc voilà, vous l'avez compris, ce n'est pas du tout un film que je recommande. Je dis juste qu'il est disponible sur Netflix. Moi je l'ai regardé parce qu'effectivement c'est un film qui a eu une réception critique assez ouf d'ailleurs. Parce que quand il était sorti au cinéma, les critiques étaient quand même assez en accord avec ce film-là. Ce que je n'arrive pas à comprendre. Par contre le public, lui, n'avait pas trop aimé. Mais voilà, c'est un clip. Un clip d'une heure et demie, chiant, avec des personnages inconséquents. Et qui ne raconte pas grand-chose, qui prend la pose, qui veut être un peu sulfureux, qui ne l'est pas pour un sou. Qui parle de violence, de drogue, de sexe, machin, mais on s'en bat un peu les steaks. Voilà, voilà un peu ce que j'en ai pensé. Et j'étais en train de me dire, c'est fou, parce qu'en repensant par exemple à Zinkinstein, dont je vous ai parlé la dernière fois. Je me suis dit, avec un tel sujet, si on avait eu un réalisateur de la trempe de Paul Verhoeven, ça aurait sorti un autre film quand même. Parce que là, clairement, un film réalisé par un gars qui fait un clip, je suis désolé, mais on est loin du cinéma. Voilà un petit peu ce que j'en dis, et la note que je lui donnerai, c'est 5 sur 10. Eh bien, écoutez, j'espère que... Enfin, n'hésitez pas à me dire aussi, si vous l'avez vu, si vous voulez le voir, et que vous avez... N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film-là. En attendant, je vous dis à demain pour un nouveau film.